salut tout le monde c'est stella de soli luna macramé je suis contente de vous retrouver enfin dans un nouveau tutoriel sur cette chaîne pour vous apprendre cette fois ci à faire des petites boucles d'oreilles mais la nouveauté c'est que c'est pas moi qui ai créé ces boucles d'oreilles et qui fait le tutoriel c'est rébéka qui nous a rejoint cette année la voilà c'est ma nouvelle collègue c'est rébéka est super forte et elle nous a fait des petits boucles d'oreilles comme ça qui sont complètement son style j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à nous donner des retours pour qu'elles puissent s'améliorer pour les prochains tuto etc voilà c'est vous bien bisous salut bye coucou aujourd'hui on va apprendre à créer des jolies petites boucles d'oreilles super sympa voilà donc vous avez besoin d'un après à boucle du coup de deux perles de six millimètres et puis deux fils d'inazita au niveau de la longueur des fils donc moi j'ai pris sept fils de 60 cm voilà et quatre fils de 30 cm c'est parti voilà donc on va prendre l'après boucle d'oreilles ici et on va prendre le premier fil de 60 cm le passer dedans à la moitié et donc je vais caler mon après en haut de la planche donc on va commencer par un noeud central voilà donc je prends mon fil de gauche qui va aller dessus le fil de droite comme une boucle on va le passer à l'intérieur de la boucle et je tire je reprends le fil de gauche dans la boucle et je tire et ensuite je vais prendre les fils qui me restent en 60 cm 3 de chaque côté donc je prends à la moitié du fil et je vais le faire passer en dessous de mon guide juste là dans la boucle je serre ensuite je vais prendre ce film qui passe au dessus du guide à je serre ensuite je vais remonter le fil en haut donc en fait je vais faire ça pour chaque fil de 60 cm donc je prends la moitié il passe en dessous de mon guide je fais la boucle on fait passer dans la boucle je serre je prends celui de gauche qui passe au dessus de mon guide et je vais chercher pour faire la boucle la même chose de ce côté ci au dessus du guide dans la boucle et je serre je vais le faire remonter tout en haut donc le troisième fil à la moitié toujours la boucle à l'intérieur je serre je serre la même chose de ce côté là je serre et je remonte mes fils donc là j'ai bien mes fils qui partent sur la droite de ce côté ci on va faire l'autre côté donc toujours je prends la moitié je prends mon guide ici donc je passe en dessous avec ma boucle à l'intérieur à l'intérieur et je sers le fil la boucle à l'intérieur je serre je serre la même chose de l'autre côté je fais la boucle à l'intérieur et je serre je remonte mes fils donc le deuxième toujours la même chose en dessous à l'intérieur je remonte et enfin le dernier fil de 60 cm en dessous et je remonte je serre tous mes fils de chaque côté donc j'en ai qui partent sur la droite côté droit sur la gauche côté gauche voilà donc ensuite on va faire un nœud central donc je vais prendre mon fil de gauche qui va passer au dessus de celui de droite dans la boucle je serre et je reprends le même fil qui passe au dessus dans la boucle et je serre donc voilà pour le début voilà donc après je vais prendre mes fils un à un mais je vais commencer toujours par celui du haut pour aller faire un nœud basique sur mes guides donc là je prends mon guide dans la main gauche je vais chercher le premier fil du haut qui passe derrière tous ceux qui sont ici et je vais faire mon nœud basique ici je vais aller rechercher le premier fil du haut qui va venir en dessous donc j'ai toujours mon guide dans la main gauche et je fais un nœud basique donc ici la boucle à l'intérieur une fois la boucle à l'intérieur deux fois et en fait je vais faire ça à chaque fois donc il faut bien qu'à chaque fois le fil du haut que je prends il passe derrière ceux qui sont ceux qui restent en fait une fois deux fois il faut bien qu'il faut c'aider donc on et le dernier voilà donc ça fait bien un petit effet accordéon comme ça sur ce côté donc je prends mon guide dans la main droite ici et je vais prendre les fils un à un donc je commence par celui du haut qui passe derrière tous les fils et je vais faire un nœud basique donc je reprends le fil qui est en haut il passe derrière les fils de devant mon guide dans la main droite et je fais mon basique on refait la boucle je serre un peu plus et on ferme le dernier voilà donc après je vais rajouter mes fils mes 4 fils que j'avais coupé à la moitié donc c'est les 4 fils de 30 cm qu'on m'amène sur chacun des côtés donc il va passer en dessous du guide dedans la boucle on tire boucle par-dessus le fil guide dedans je serre bien et je vais le coller à mes autres fils je reprends à la moitié la boucle va en dessous du guide les 2 fils passent dedans je serre boucle de chaque côté donc je serre bien et je remonte donc la même chose de l'autre côté je prends mon fil à la moitié mon guide dans la main droite il passe en dessous à l'intérieur je serre je serre la boucle va au-dessus à l'intérieur je serre la même chose de l'autre côté au-dessus à l'intérieur je serre je fais remonter la même chose ici donc c'est le dernier fil à la moitié et je remonte voilà donc ensuite je vais séparer un peu mes fils et je vais garder les deux du milieu pour faire donc c'est les deux du milieu ici et on va faire un nœud plat donc un nœud central je n'ai pas d'arriver du coup là donc c'est toujours pareil la même chose on passe au-dessus de la boucle on serre et donc là je vais faire une ligne de point basique de ce côté là donc je prends mon guide dans la main gauche ici je vais bien le tendre et donc je vais percer tous mes filets en nœud basique voilà donc on va continuer la ligne donc voilà on fait des points basiques jusqu'au bout de la ligne on fait on fait on fait je vais reprendre je vais reprendre mon fil de droite avec qui j'ai fait le nœud ici la même chose côté droit donc je prends mon guide dans la main droite et je vais faire des nœuds basiques 1 2 1 2 2 1 3 2 3 4 5 6 8 8 8 8 8 9 9 Donc j'ai toujours mon guide dans la main droite et je continue ma ligne 2 points basique voilà donc ensuite on va prendre la perle et on va la passer dans les deux fils qui sont à chaque extrémité donc dans mes guides donc si on n'y arrive pas il faut recouper un petit peu les bouts en biais du coup en biais du coup voilà il est passé parfait et donc je vais l'amener en haut donc il y en a une qui est là et la seconde on va la mettre la même chose de l'autre côté elle rentre toute seule celle-ci et donc je les mets les deux en haut donc après pour faire le motif comme ça je vais prendre mon premier guide qui est là je vais bien séparer mes fils de chaque côté et donc mon guide je vais le prendre dans la main gauche ici et je vais faire comme avant en fait je vais ramener le fil je vais prendre le premier fil qui est tout en haut et je vais le ramener ici sur mon guide en faisant un nœud basique donc pour le nœud basique toujours la boucle comme ceci elle passe dedans et je tends mon guide voilà pour donner la direction je reprends le premier fil il va passer donc derrière les fils qui sont présents et je refais un nœud basique la même chose donc à chaque fois on prend le premier fil du haut il passe derrière les fils et il revient derrière donc là je fais ma ligne de nœud basique à chaque fois avec les fils un nœud basique à chaque fois oui et tout il est il est il est il est il est Donc toujours il passe derrière, il revient, toujours derrière le fil, voilà je tends et le dernier du coup. Alors je vais juste replacer pour pas trop que ça bouge et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets bien ma perle au fond. Je vais chercher le premier fil de gauche du coup qui est là au milieu. Il va passer derrière tous les fils ici. Je vais prendre mon guide dans la main droite ici pour donner la direction et je vais tendre et en même temps donc je fais mon noeud basique. Je reprends le premier fil du haut du milieu. Il passe derrière tous les fils et je fais mon noeud basique toujours en tendant le guide. Donc j'ai le guide dans la main droite et je fais mon noeud basique et je tends. Et donc après, la même chose, je reprends le fil. Il passe en dessous. Donc on va donner un peu la direction. Donc on va donner un peu la direction. Alors là, je me suis trompée. Du coup, je crois que j'en ai fait passer un avant. Donc il faut bien regarder. Donc là, c'est bien celui-là qui passe en dessous. Le basique. Je reprends le premier. Celui-là. Et enfin le dernier. Donc après, on va rassembler les deux coins. Donc on va faire un noeud central. Donc le fil de droite passe en dessous. Là, je fais ma boucle. Du coup, je passe dedans. Je sers la même chose. Le fil de droite, il est en dessous. Là, je fais ma boucle dessus. Je passe dedans. Et je sers. Voilà. Et donc pour finir, on va faire une ligne de points basiques. Donc je prends le fil qui me restait en fait sur le côté. Donc c'était un guide à droite pour aller au milieu. Donc je tends bien à chaque fois mon guide et je fais des noeuds basiques. Donc je vais faire des noeuds basiques. voilà donc là j'ai bien ma ligne des lignes basiques et l'autre côté je vais faire la même chose dont je reprends mon fils qui était dans la paire donc au niveau gauche pour le ramener au milieu donc mon guide est dans la main droite et je fais une basique donc je tente bien mon guide en fait à chaque fois pour pour faire des jolies nœuds et donc je serre à chaque fois mine voilà une fois que j'ai fini en fait des deux donc là je vais faire un noeud central pour finir au milieu donc le fil de droite passe en dessous celui de gauche je fais ma boucle à l'intérieur et je sers donc voilà j'ai fini mon petit boucle et donc après reste plus qu'à couper les extrémités ici on va couper au ras du coup chaque côté et ensuite je vais cramer pour cramer on les met un peu ici à l'intérieur et c'est parti c'est parti bon donc je vais cramer donc c'est parti c'est parti voilà nickel mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez vous éclater à faire des belles boucles à plus